Pour couper la semaine et puis pour vous faire patienter jusqu'à la vidéo de dimanche, on vous en propose une autre. C'est un portrait, c'est la découverte d'une famille de navigateurs qu'on a rencontré lors de nos déplacements. Une famille de trois personnes et qui ont un rêve aussi, comme nous, c'est de voyager et d'aller faire des découvertes du Grand Nord et du Grand Sud. Donc vous verrez la vidéo, vous verrez le portrait, ils ont un bateau un peu atypique si on peut dire, mais qui est vraiment un effet pour ce genre de contrées. J'en dis pas plus et je vous laisse regarder le portrait. Je vais en le front. Mais bonjour Blue Wave, bonjour Fred, Amandine, Charlotte, mais quel plaisir de vous voir. En vrai, là, je suis vos vidéos et puis on se voit en vrai, enfin on s'est croisé quelques fois et puis voilà quoi. Donc c'est l'occasion une fois de faire un petit peu connaissance avec vous. Et puis de dire aux youtubeurs qui suivent Javern, il y a aussi Blue Wave à suivre. Et oui, on est là, il y a plein de monde avec Amandine et tout, avec Fred et Charlotte. Présentez-vous, qui êtes-vous ? Fred, qui es-tu ? Je suis Fred, jusque là. Quel est ton parcours ? Donc mon parcours, moi je suis issu de la montagne, pas vraiment de la mer. Et vu qu'il y a beaucoup de similitudes entre la montagne et la mer, il y a un moment où je me suis dit que j'en avais assez fait, des sommets. Et j'ai eu l'envie de partir, parcourir le monde et les mers en bateau, en famille, voir des nouvelles cultures, des nouvelles façons de vivre et des nouvelles sensations. Et donc voilà, on est arrivé à un moment, on s'est dit qu'il fallait changer de vie, que c'était maintenant. On a appris à naviguer et puis on est parti. Amandine. Moi c'est Amandine, salut. Et j'ai pratiqué la montagne, surtout en rencontrant Fred. Et puis après, on avait un gîte avant. Et puis à un moment donné, c'était le moment de partir. On avait rénové la maison et on avait soif d'aventure. Qui charlotte, tu veux dire coucou ? Coucou la caméra. Tu fais coucou, toi ? Ben moi, parfois, je suis calme. Je suis calme. En plus, on avait tellement de singes que je ne voulais même pas partir. Ah oui. Ouais, cool. Votre CV nautique. Qui a un CV nautique ? Alors moi, j'ai un petit CV nautique avant Fred. J'ai fait de la planche à voile quand j'étais à dos. Et après, ça s'est arrêté là. Et Fred ? Moi, j'ai fait deux semaines de stage au Glénan avant d'acheter notre premier bateau. Et on a navigué, navigué, navigué par nous-mêmes. Et après, j'ai passé mon Yacht Master voile. Et le Yacht Master moteur. Et on est là. Avec notre deuxième bateau à l'autre bout du monde. Alors, il faudrait avoir quelques explications de votre bateau. Parce que je vous ai vu, comme ça, je vois un truc énorme. 18 mètres de long, 45 tonnes. J'ai dit, mais ils doivent être 20 sur ce bateau. Raconte, raconte un peu. Attendez, ils sont cachés dans les cales. Ah, d'accord. Alors, c'est l'embauche pour le mettre tout clean. On ne les sort pas trop parce que ça fait désordre. Raconte un peu. Donc, l'idée, en fait, c'est d'avoir un bateau qui puisse aller vraiment, vraiment de partout. Parce qu'on rêve quand même de parcourir le monde, mais par le Grand Nord comme par le Grand Sud. Et donc, on voulait un bateau qui soit suffisamment solide pour supporter n'importe quelles conditions. Et suffisamment grand pour pouvoir accueillir à bord et travailler un peu avec. Donc, on a choisi un bateau acier au début, dès le début. Et dans nos critères, on voulait aussi un gréement fractionné pour plus de facilité, plus de sécurité. Et de fil en aiguille, on avait un budget vraiment serré. Parce que, voilà, on n'est pas rentier et on est quand même relativement jeune. Donc, voilà, et on a trouvé ce bateau qui est effectivement un quai de chassier, 18 mètres, déplacement lourd, 45 tonnes. Ce n'est pas rien, mais qui remplit tous les critères. Cloison étanche, gréement surdimensionné, structure renforcée, sortie d'un chantier qui faisait des petits cargos. Et des fenêtres à l'intérieur pour ne pas accueger le mal de mer, enfin, pas trop. Des fenêtres à l'intérieur pour ne pas avoir le mal de mer. Quand on est à l'intérieur, qu'il fait froid, on peut être à l'intérieur et voir la mer par les fenêtres. Qu'on soit dans la cuisine, dans le canapé ou bien dans son lit, peu importe, on voit la mer. Et ça, c'est quand même très cool et pas donné à tous les monocoques. Souvent, on a quand même un peu l'impression de descendre à la cave. Ce bateau est un bateau très lumineux. Donc, vous êtes parti de où avec ce bateau ? Parce que vous êtes parti de France ? Comment ça s'est passé ? On a pris l'avion. Donc, on a vendu l'autre bateau. On est resté deux ans sur un monocoque aussi. On l'a vendu. On a pris nos trois valises. Et on est venu en Tanzanie. On a acheté ce bateau à une famille de Français. D'accord. Donc, vous partez de Tanzanie. On part de Tanzanie et puis, le programme, on va remonter la mer Rouge, le canal de Suez. Après, on va se faire un petit stop en France pour récupérer quelques affaires. Parce que, bien sûr, dans l'avion, on est parti avec trois t-shirts et deux culottes. On n'a pas besoin de grand-chose sur un bateau. Mais trois valises pour trois, c'est un peu minimaliste quand même. Et puis, après ? Et bien, après, direction Écosse, je pense, en premier. Écosse, Norvège. Et puis, après, on verra. On n'y est encore pas. Mais la route, elle est vers le haut. Donc, qu'est-ce que vous pensez faire ? Alors, c'est du froid ? C'est des zones hors sentiers battus ? C'est des zones hors sentiers battus, assurément. Ce qu'on aimerait bien, c'est aller voir tant qu'il en est encore. C'est important, de façon neutre pour la nature, d'aller voir les ours, d'aller voir les icebergs, sans être sur un gros croisiériste qui brûle des tonnes de gasoil à l'heure. Et on aimerait bien aller dans ces endroits-là. C'est pour un temps. Parce qu'une fois qu'on est arrivé au nord, vu qu'on aimerait bien aller au sud, on va redescendre et repasser dans les zones chaudes et remettre les t-shirts et les maillots de bain, évidemment. Donc, voilà. Ce bateau est prévu pour accueillir du monde. C'est un petit peu le but de votre démarche. Ce bateau, il est prévu pour accueillir du monde. À la base, il a été construit pour faire du charter surf. Donc, il peut accueillir correctement six à huit personnes. En tout confort, plus l'équipage. Qu'est-ce que vous diriez en conclusion de tout ce qu'on vient de dire ? Qu'est-ce qui va se passer ? Comment vous voyez l'état actuel déjà ? Donc là, on est au Kenya. On est à Kifili. Dans un superbe endroit, super bien protégé. On a un chantier naval juste à côté. Vous avez deux, trois petites bricoles à faire sur le bateau. On a deux, trois petites bricoles à faire pour le mettre bien avant de repartir. On attend nos voiles qu'on a commandées. On attend notre guindou à réparer. Deux, trois petits trucs pour le mettre en sécu. Quelques câbles à changer du gréement. On a pas mal de petites bricoles à faire. C'est le standard sur les bateaux. On va appeler ça comme ça. C'est le standard sur les bateaux. Après, c'est un bateau qui a souffert un peu d'un entretien minimaliste depuis plusieurs années déjà. Donc, il y a un gros coup de rafraîchissement à faire à l'intérieur. Qu'on va faire un peu au fur et à mesure. Et on a avant Guingamp. Step by step, petit à petit. On va vous suivre. Mais comment on fait pour vous suivre ? Alors, c'est sur YouTube, Instagram et Facebook. C'est Marine Sud. Marine Sud. On met le lien. Vous avez le lien au fond de l'écran. Facebook, Instagram. Vous avez un site internet ? Oui, Marine Sud aussi. Marine Sud aussi. Pas de problème. Donc, on va vous suivre. Et puis, merci beaucoup. Merci à vous. On vous suit aussi. Ah, c'est cool. C'est cool. Sous-titrage ST' 501